Sept ans après s'être séparé de Catherine Marshall, Olivier Marshall s'est confié à nos confrères de Paris Match. L'occasion pour le réalisateur d'expliquer comment lui et son ex-femme se sont débrouillés pour que leur séparation ne soit pas synonyme de tension. Ils ont formé l'un des couples solides et emblématiques du cinéma français. Olivier Marshall et Catherine Marshall, né Kinyou et bien connus pour son rôle dans la série « Ici tout commence », se sont dit oui en 1995. De leur union sont nés quatre enfants, Léa née en 1994, Zoé née en 1998, Ninon née en 2005 et Basile née en 2009. Mais après vingt ans de mariage et de vie commune, le couple a fini par se séparer. Pas question pour autant de divorcés, preuve que le couple a mis fin à sa relation dans de bonnes conditions. L'ancien flic de 63 ans et l'interprète de Claire Guinault dans « Ici tout commence » sont donc aujourd'hui toujours mariés. Une situation sur laquelle est revenu le réalisateur. L'occasion d'expliquer comment l'ancien couple s'organise avec les enfants et le fait qu'ils partagent, malgré cette séparation, une grande complicité. C'est à l'occasion de la sortie en salle de son film « Overdose » ce jeudi 4 novembre 2022, qu'Olivier Marshall a accordé un long entretien à nos confrères de Paris Match. Une opportunité pour ce passionné de Polar de revenir sur ses relations avec son clan. « Je me suis toujours bien occupé de mes enfants, le dialogue entre nous n'a jamais été rompu, au contraire, a-t-il déclaré à Paris Match. » Cette bonne entente, il a pu la maintenir grâce aux excellents rapports qu'il entretient avec son ex-compagne, Catherine Marshall. Le comédien et réalisateur explique avoir quitté l'appartement familial pour y laisser la mère de ses enfants avec les plus jeunes. Lui, s'est donc installé dans un appartement tout près du reste de sa tribu. Et si la jeune Zoé a quitté le nid récemment, Olivier Marshall confie réunir sa famille lors des anniversaires et des repas de Noël. « Il nous arrive même de partir quelques jours en vacances tous ensemble, Catherine, c'est comme ma sœur », a-t-il avoué. Alors que son film Overdose s'apprête à sortir dans les salles obscures ce 4 novembre 2022, le réalisateur a souhaité embarquer sa fille Zoé sur cette aventure. Cette dernière est fière de pouvoir travailler sous l'œil de son père qui, comme sa mère, lui a donné le goût du cinéma. Nul doute qu'elle saura tirer profit du savoir-faire de ses parents toujours en bon terme après leur séparation pour assurer sa carrière.